Mais c'est bon. OK. Ouais, ben écoute, pour vrai, Laplanque, c'est eux qui fournissent toutes les installations qu'il y en aurait une d'autres pour le Warp Zone. Pas mal sûr qu'il y aurait eu un fil d'espoir pour toi. Ah, c'est correct. J'ai vu ton message tantôt. J'ai fait la première vraie run de la journée, courir jusqu'au magasin et revenir. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était un run pour cent. Fil pour cent. Ouais, wire pour cent. All right, ben écoute, nous, on est prêts. T'es-tu prêts? Moi, je suis prêts. Toi, t'es prêts? Ben, nous autres, on est prêts. Fait qu'écoute, je vais annoncer ta run en anglais aussi. Puis, on est sur Twitch Frontpage, comme qu'on a juste dit à tous les runners, dans le fond, runner's choice pour la langue. Fait que c'est vraiment pas un problème. Super. Je risque d'être anglais, français, dépendamment de ce que j'ai le temps de commenter. Il n'y a pas de stress. Ben écoute, je vais te souhaiter bonne run. Puis, c'est ton show. Let's go. Thanks. So, hi everyone. Salut tout le monde. Eminem's Shellshock, ou comme ils ont dit, The Real Bandicoot. C'est un rave-off total de Crash Bandicoot. Les physiques sont merdiques. Le jeu est absolument brutal. Les morts se font facilement. Donc, « If I die at least less than five times, I'm gonna be real proud of myself. » Alors, avec ça, on commence en 3, 2, 1. Start. Déjà, pour commencer, entre chaque premier et dernier niveau, il va y avoir une cutscene. Pour la cutscene, il suffit de garder le bouton appuyé sur X pour les skipper. Donc, dépendamment si je suis en plein milieu d'un niveau, ou à la fin, je vais mâcher ou appuyer constamment. Les 3 premiers niveaux vont être des auto-scrollers. As long as I don't do any mistakes, like hitting a wall or hitting a car, I can't really lose any time. Les 3 premiers niveaux vont être des auto-scrollers, ce qui veut dire que tant que je frappe pas rien, je devrais être bon pour ne pas perdre de temps. Vous me voyez ramasser des boîtes au fur et à mesure puis ramasser des minis, d'où le thème avec les M&M minis. Quand on obtient 100, ça donne une vie. Honnêtement, ça devrait pas me servir. Je commence déjà avec 5 vies, j'ai pas l'intention d'en perdre plus que 5. Donc, normalement, je devrais correct. Right now, you're seeing me collect a few boxes, and collecting minis. Those minis give me a life every 100, but that's not going to be any use for me, as I don't expect to lose more than 5 lives during the entire run. If I'm good enough. Donc les trois premiers niveaux, c'est vraiment juste une question de mémoire, c'est d'abord mémoriser le niveau, savoir où les automobiles vont arriver à l'avance pour les éviter avant même qu'ils arrivent sur moi. Les trois premiers niveaux sont tout à fait de savoir le layout de la map et d'éviter les obstacles avant qu'ils viennent en contact avec moi. Chaque monde va avoir un certain thème puis suivre ce thème-là au travers des trois niveaux en devenant de plus en plus difficile. Every world will have three levels becoming increasingly difficult with a boss fight at the end. Le boss qui est à la fin de chaque niveau, il y en a différents types, il y en a que c'est des combats, il y en a que c'est une course-poursuite. Oups! C'est correct. Donc c'est ça, il y en a que ça t'aide des combats, il y en a que ça t'aide des courses-poursuite. Ou simplement essayer de s'échapper. Je vais juste me concentrer un petit peu, je vais faire la même erreur deux fois. Étonnamment, les niveaux avec les autoscrollers, c'est eux qui me nécessitent le plus de concentration, simplement parce que c'est un gros exercice de mémoire, puis la mémoire c'est pas mon fort. Les autoscrollers sont, surprenantement, certains des plus difficiles, en fait, parce qu'ils nécessitent beaucoup de concentration et de mémoire, ce qui, pour moi, peut être un peu difficile. Ok, à partir d'ici, je vais être safe. Donc pour les boss de type combat, il existe des fast cycles, ou des façons rapides de les battre que j'ai découvert moi-même. Puis après avoir eu le World Record une première fois sur le jeu, quelqu'un a réussi à trouver deux boss kipps, donc il a réussi à ramasser mon World Record de cette façon-là. Je vais essayer les deux boss kipps live. Il y en a un que c'est simplement d'être très précis, l'autre c'est entièrement de la chance. Donc, deux boss... Well, all three fight-style bosses, uh, have a fast way to kill them. However, two of them, uh, contains a boss kipp, um, which I did not know about when I got my first World Record on this game, and so someone who knew about these skips managed to steal it from me. So, in return, I'm gonna try and do said skips during the run. On peut voir que je passe très souvent assez près des motos ou des chars. Comme j'ai dit, si je m'y connais, puis je me rappelle, puis je fais attention, je sais déjà où me positionner, donc c'est pas un problème. Mais les premières fois que quelqu'un joue à ce jeu-là, c'est absolument brutal. Tout sort de partout, tu sais pas ce qu'il faut faire. Il te fonce dedans, c'est absolument dégueulasse. J'ai eu beaucoup, beaucoup de Game Over les premières fois que j'ai joué à ce jeu. Assez unfair comme titre de jeu. So, as you can see, there's a lot of cars and motorcycles and cows and whatnot just jumping everywhere in front of me. Now that I know where they're coming and what they do, I know how to avoid them. But for a first-time player, it's just extremely unfair and extremely frustrating to have, like, everything come at you from out of nowhere. This game can end up being very brutal. Donc on a fini avec les auto-strollers. Maintenant on passe avec les premiers niveaux où est-ce qu'on marche. Puis vous allez voir la ressemblance immédiate avec Crash Bandicoot. Il y a des boîtes, on spin, il y a des ennemis, on marche tout droit. Ça c'était pas supposé arriver. J'ai en profité pour expliquer un peu ce qui vient de se passer. Les casques agissent un peu comme les masques dans Crash Bandicoot. à l'exception que ce jeu a des physiques très... très wonky, très étranges. Puis quand tu gagnes de la vélocité, tu la perds pas tant que tu retouches pas le sol. Ce qui fait en sorte que dès que je me fais toucher par un ennemi, je pars à voler dans une direction quelconque. Pour expliquer ce qui s'est passé, les helmets sont basically masques dans Crash Bandicoot. Avec l'exception que quand tu t'es hit, tu t'es fly dans un certain nombre de directions. Parce que dans ce jeu, quand tu gagnes la vélocité, comme ça, quand tu gagnes la vélocité, tu ne perds pas jusqu'à toucher le terrain. Donc ici, on va voir la première place, c'est que j'abuse des plateformes qui bougent. Ça va pas très bien en ce moment. Je vais vous leur montrer. On va voir la première... J'ai disait... On va voir la première place, c'est que j'abuse des plateformes qui bougent. Les plateformes sont rondes avec un petit peu d'orange. Si je pile sur la plateforme qui est en train de bouger en ce moment, je peux utiliser son mouvement pour gagner de la vitesse. Sur la plateforme qui est en train de bouger, je peux utiliser son mouvement pour gagner de la vitesse. Donc, à la fin du niveau, j'ai spiné pour rentrer dans le trou parce que... Je vais faire ça souvent en fait pendant le jeu. Je vais spiné dans les boîtes simplement parce que je ne veux pas sauter dessus ou je ne veux pas être ralenti par les points qui me bloqueraient pendant que j'avance. C'est un petit truc que je vais utiliser souvent. ... 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 Nitro, boîte verte, d'explosive, you know what I'm talking about. Just touch a bullet right here. Sur le tuyau, vous m'avez vu spinner sur la boîte, c'est simplement parce que j'étais pas sûr si j'allais me rendre sur la boîte. Donc je préfère la détruire puis arriver sur le tuyau à la place. Second boss skip. This one is a lot easier. Actually, it's dumb easy. However, it's, as far as I know, entirely lock-based. There's kind of a way I'm able to do it consistently, but we'll see. Le deuxième boss skip, cela est très facile. Pour ce que j'en sais, il est entièrement basé sur la chance. Donc, je fonce dans la porte jusqu'à ce que je passe au travers. Et voilà. Ça sauve un bon 20 secondes au moins. Dans le current world record, fun fact, dans le current world record, ça lui a pris tellement de temps pour le skip qu'il perd 20 secondes sur mon PB dans ce niveau-là. Donc, le current world record aurait pu gagner un 20 secondes additionnel juste en faisant le boss de façon normale. Mais quand tu l'as assez rapidement, ça peut te faire gagner énormément de temps. J'ai sauté un petit peu trop loin. J'étais supposé sauter sur le bord de la plateforme comme ça. Donc, on dirait que c'est un side-scrolling levels, mais il ne faut pas se faire avoir si ça reste quand même un jeu en 3D. Ce qui veut dire qu'on peut juste passer à côté des obstacles. Je pourrais passer à côté de ces boîtes-là, mais c'est un petit peu trop risqué et je veux garder mon casque pour plus tard. Quelque chose de meilleur. La raison pour laquelle j'ai gardé mon casque, c'était pour ici. Dépendamment de ma chance... Exactement. C'est pourquoi j'ai voulu garder mon casque. Dépendamment de ma chance, j'ai peut-être pas le cycle. Donc, en fait, j'ai juste gardé mon casque. Donc, c'est beaucoup plus facile. Vous n'avez pas besoin d'un reset parce que RNG. C'est juste beaucoup plus facile cette façon. Dépendamment de ma chance, il va y avoir un ascenseur à la fin de cette ligne-ci. C'est impossible d'aller voir sur le premier cycle. Donc, j'aurais pu prendre ça beaucoup plus lentement et je ne serais pas en train de perdre du temps en ce moment. Je ne sais pas si je suis obligé d'attendre après l'ascenseur. J'aurais aimé garder mon casque ici, mais j'ai battu le piston par accident. Donc, ça se passe. J'ai frappé le piston par accident. Ce que j'essaie de faire, c'est de passer autour du piston. Simplement pour ne pas avoir à le frapper. Mais, apparemment, je n'ai pas été assez autour, donc je l'ai toujours. Encore une fois, quelques petits raccourcis simplement bougeant en avance dès que les plateformes commencent à bouger. Encore une fois, je peux juste sauter beaucoup en avance en utilisant la... En utilisant la vélocité que les plateformes me donnent pour gagner plus de distance. ... ... ... ... ... ... ... ... Ces plateformes roses vont revenir un peu plus tard. Si je les touche, ça me blesse comme si c'était un ennemi. Ces plateformes sont un ennemi. Si je l'ai touché, ça me les t'agrande. Et c'est devenu un cybercourci. Si je porte pas, c'est devenu un combat sur de me. Si je n'ai pas, c'est devenu un malage. C'est devenu un modèle. Il est un type de « run away » type de boss, mais on l'a juste « way outrunner ». Il n'a même pas de chance. Ce boss est assez intéressant. C'est un boss du genre qu'il faut se sauver. Sauf qu'on va juste courir tellement vite qu'il n'aura même pas le temps de nous rattraper. Ici, j'abuse du « conveyor belt » pour sauter plus loin, ici encore. Pas celui-là par contre, parce que je n'ai pas assez de distance. Je dois faire attention à ne pas sauter entre les bras et juste… crêver. C'est en fait pour ça. Parce que je sais que je peux avoir un autre ici. Normalement, je n'aurai pas besoin de reprendre le deuxième casque, mais je l'ai pris juste au cas pour le début du marathon. Mais je n'ai pas eu besoin. Je l'ai pris juste au cas. Voilà les plateformes roses dont je parlais. Je n'aurai pas besoin de reprendre le deuxième casque. C'est pour ça que je peux toujours marcher sur la plateforme, mais ne pas me faire pousser par les pusher hoes. Je vais juste donner à la main de la main. Je vais juste passer à la main de la main. Et j'ai mis mon shot. C'est bon. Je vais juste perdre 40 secondes. So Get the hard part miss the easy part Here we are again There we go Now If you look at the top left of the screen, there's a representation of the of a black enemy If you look at the top right of the screen, it's going to be right there for you You'll see a black enemy. It's a new type of enemy that I can't kill However, this game is so well programmed that sometimes they forget to change the color palette of the enemy Which means you expect you can kill it because it's brown But you can't because it's true nature is being a black enemy So this game is so well programmed and well done that sometimes the programmers forgot to change the color palette of the enemy But it will make it appear like it's brown even if it's a black enemy that's not going to kill you I've been a bit too slow over here. I could have made this cycle a lot faster I'm not sure if it's gonna screw me over for later down the line. We'll see J'aurais pu faire le premier cycle un peu plus rapide. Je suis pas sûr si ça va m'empêcher de faire d'autres cycles un petit peu plus loin On va voir Here I just walk inside of it, jump, avoid it, or not. That's why I got a helmet Normally j'aurais dû essayer de juste sauter pis éviter les boires de TNT qui explosent parce que l'ennemi se pose dedans Mais ça marche pas tout le temps, c'est pour ça que je garde un casque juste au go This one is going to try to get me and nope, just juke him Donc non, j'ai pas été assez rapide pour avoir le cycle, donc force d'attendre après la plateforme So I haven't been fast enough to get the cycle because I slowed down earlier So I'm gonna have to, well I had to wait for the plateforme Just juke him as well Almost got stuck in a wall Quelque chose que j'ai pas mentionné jusqu'à maintenant Je joue sur une Playstation 2 modèle 90K Spécifiquement un modèle 90K Euh, avec Fast Disk Speed activé Fun fact, le modèle 90K est 4.5% plus rapide que n'importe quel autre modèle de Playstation Euh, en tout cas moi j'ai testé avec une 75K pis une 70K Euh, Sam, peux-tu juste faire une petite annonce vite? Vas-y, good Fait que, écoutez, avis à tous les runners qui sont sur place Les passes ont été produites Donc, s'il vous plaît, allez tout de suite à l'entrée Tous les runners qui sont présents Allez chercher votre passe au premier étage à l'accueil Dans le fond, c'est quand vous êtes rentrés, c'est à gauche Allez là pis ils vont pouvoir vous donner votre passe Fait que faites ça le plus rapidement possible s'il vous plaît Que tout le monde les aille Fait que, Sam, met ta run sur pause, va chercher ta passe tout de suite Ok, c'est bon Non, c'est une joke Non, c'était des annoncements à faire Ou des dons, quoi que ce soit à dire Fait-toi-en pas, j'en ai en masse à dire là-dessus pour remplir le temps Ou je peux me taire D'ailleurs, il va avoir comme 4 autoscrollers de suite un peu plus tard Pis je vais avoir vraiment besoin de me concentrer Donc, si tu veux, tu peux tous les garder pour ce moment-là Je vais te le dire quand ça va arriver Oh oui, les cycles Donc, oui Ils sont cycles, je les m'inquiète C'est dur, ça se passe Si vous voulez aussi, il y a des cycles, ils sont un peu moins important On voit les plateformes qui montent pis qui descendent Un rappel que... Justement, j'allais le faire Un rappel que je garde la vélocité que les plateformes m'offrent Par conséquent, je ne peux pas sauter si la plateforme est en train de descendre Je ne veux simplement pas me rendre à destination Je viens de me rappeler de quoi je parlais juste avant C'était des différences de consoles Donc, le modèle 90K est le modèle sur lequel je suis en train de jouer en ce moment Spécifiquement le modèle 90K parce que c'est 4.5% plus rapide que les autres modèles de PlayStation Soit la 75K et la 50K que j'ai essayé En utilisant face de speed, évidemment This leads to a few weird artifacts in the game as well At some point, the game is gonna, like, really increase in speed, like I don't know how to describe that, but it's like if I put the game on fast forward Des fois, ça va faire en sorte que le jeu va arriver à grande vitesse Sans aucune raison parente Un peu comme si je pèsais fast forward dessus Et où sur les vieilles consoles, tu aurais beaucoup de lags Sur une 90K, t'en n'as pratiquement pas ou au moins pas visible So here's the... The next four levels are gonna be auto-scrollers This one is dead easy So I'm gonna use this one to talk a bit about the next three ones Ce auto-scroller-là est très facile, c'est toujours la même chose J'ai juste besoin d'une main, j'ai juste besoin de déplacer de gauche à droite Pour m'assurer que la bonne case soit allumée Donc j'en profite pour parler des deux prochains auto-scrollers Les deux prochains, c'est... Et je l'avais mentionné au début de la run, c'est un gros exercice de mémorisation Donc je vais être silencieux pendant au moins les deux prochaines Peut-être un peu pendant le boss Peut-être faire un commentaire si vous voulez Mais en majorité, je vais être silencieux C'est une question de vraiment concentrer sur ce que je suis en train de faire Parce que... Frapper un mur dans ces auto-scrollers-là, ça te fait perdre énormément de temps Ça peut te faire revenir en arrière comme un bon 40 secondes facile Donc j'en profite pour essayer de vraiment me concentrer dessus Donc si vous voulez dire quelque chose, vous avez des questions Vous avez des questions Maintenant est le temps Je passe bien Par ailleurs, il ne ya pas vraiment pas de façon de ralentir ou d'accélérer pendant les auto-scrollers Par ailleurs, il n'y a pas de façon de ralentir ou d'accelerrer pendant les auto-scrollers Par ailleurs, il n'y a pas de façon d'accelerrer ou de 90 secondes Même si vous venez le haut, il ne faut pas se dire Et bien que je sais, vous ne pouvez même pas et vous ne pouvez pas y aller dans les domains qu'ils mettent en fronte de vous. Alors, c'est parti. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Ok, et de 1. C'est un peu chiant que j'ai apparemment foncé dans le cadre de la porte. Je ne sais pas. La machine s'est accrochée le... Ça n'a pas de pied. C'est comme si je m'étais accroché l'orteil, Donald. Mais... Au moins, je n'ai pas été envoyé trop par en arrière. Deuxième niveau. Ah! Je pense que j'ai le temps d'aller chercher ma part, c'est fait. Je ne sais pas. Non? Ah! Ah oui, c'est vrai. Il faut que je joue. Je suis en train d'oublier. Donc, oui, pendant les quelques premières secondes de ce niveau-là, tu n'as pas actuellement besoin de toucher à la manette. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Messieurs, vous voyez. ... Oh shoot! Yeah, I forgot. I actually just forgot what was behind the door. I actually forgot what was behind the door. I just got... shoot. I'm supposed to go right to the left, I'm supposed to go right to the... Oh well. There. Okay. It's a bit difficult. Okay. So for example, if I were to die now, it would be an enormous time loss. Because there hasn't been a checkpoint in a while. Bus fight now. Fun fact, at the end of the bus fight, at the end of the bus fight, because the 90k is so fast, like it's making the game actually faster than it should be. If I don't die by the end of the fight, the bus is going to be right up my face. If I don't die by the end of the bus fight, because the 90k console console is faster than all the others, the bus will be directly in my face. But that... that's a big if. ... Yeah, so one of the speedrun strat is actually to die here, although that wasn't on purpose this time. one of the speedrun strat is to die there, just to make the bus go a bit farther away. Donc, même si je suis mort sans faire avec si près, ça reste quand même une des speedrun strat de Moray à cet endroit-là exact, juste après le checkpoint, pour forcer le bus à être un peu plus éloigné. Donc, en théorie, j'ai pas perdu du temps, j'en ai juste pas été optimal. Donc, c'est les deux derniers niveaux du jeu. Ils sont affreux comme niveau. C'est... Je peux même pas commencer à... vous allez le voir. Euh, extrêmement facile de mourir, pas beaucoup de checkpoints, pas beaucoup de protection. Extremely easy to die, not a lot of checkpoints, not a lot of helmets. Uh, it's just... it's just awful. I have to... get almost all of my cycles... perfectly. Je dois avoir tous mes cycles parfaitement... ben, pratiquement parfait. Euh, sinon ça se met juste à dégénérer. So, here we go. So, right now, I'm still on cycle. En ce moment, je suis encore comme sur mes cycles. Pas ce genre de cycle-là, je vous entends pour rien, on a rien. Maintenant que je m'entends, c'est vrai que... à m'écouter parler. Je sais pas si je l'avais mentionné, des fois tu peux passer au travail des plateformes sans aucune raison. Ben, voilà, ça arrive. Et... les plateformes ne se pendent pas. Je vous présente ce jeu aujourd'hui, mais c'est pas en but de vous donner le goût d'essayer de jouer. En fait, c'est... Jouez-y pas. Restez loin des... Le nombre d'heures que j'ai passé à arranger sur ce jeu-là pour avoir un bon temps. Pis euh... Mais je sais ce que je suis, j'ai le goût d'essayer de reprendre un World Record. Euh... Je... Je sais pas pourquoi j'aime ça. Nice. So now I don't have the Spring Jump, so it's gonna be a lot harder. What I was expecting, ce à quoi je m'attendais, c'était de me faire projeter vers l'avant au moment d'être frappé par l'électricité. What I was expecting was to be flung forward when I was hitting the electricity on the floor. Uh... That didn't happen, obviously. So I died. How many deaths did I say? 10? I think I'm getting close. Oh yeah, I'm still gonna be underestimated. That's just to show you... How brutal and just full of death this game can be. Just to show you how brutal and just full of death this game can be. Just to show you how brutal and just full of death this game can be. En ayant donné l'estimette, j'étais même pas sûr si je serais capable de le respecter, euh... Y'a quoi, y'a à peu près un mois, je me suis mis à pratiquer comme un fou. Pis même après autant de morts. Pis, keep in mind, I had your world record for this game, like, a month ago. And I only lost it to, like, one boss skip. This game is hard. I hope it shows. It's actually going pretty well right now. Except I just missed my cycle. Why not so much? Oh yeah, thank you! Merci. Juste au moment, en plus, je devais attendre après la plateforme. Tiens, tu parles d'un timing, toi. Ouh! Hum... Ça... Je pourrais dire que c'était du skill, mais je vais être honnête, c'était de la loque. Euh, ce qui est arrivé, c'est que j'ai frappé l'électricité sur le plancher, pis ça m'a envoyé dans une direction random, comme je parle depuis le début. Tu veux? Sauf que cette fois-là, ça m'a envoyé, euh, où est-ce que je voulais. Hum... Good. It's really hard to control yourself in the air in this game. Euh, je vais me tuer. Parait que c'est prêt. Pis ça va faire postponner la plateforme un peu plus proche. Pis j'ai comme deux casques que je vais ramasser. Oh yeah, talk about game design, okay? Look at this. There's a helmet right here. Well, I missed it. But there was a helmet right there. And one right after it. There's nothing to make me lose a helmet over here. Why is there two helmets to it, like, twice in a row? It doesn't make any sense. Euh, ici, j'ai perdu mon helmet, on purpose, encore une fois. Euh... Le but, c'était juste de... Détruire la créature pour pas qu'elle m'empêche de monter. Mais je savais que j'allais frapper la TNT. C'est correct. C'était prévu. Là, on est rendu à la fin du niveau. Je vais prendre ça de façon extrêmement safe. Euh, ça me tente pas de revenir comme cinq minutes en arrière. BOSS FINAL. BOSS FINAL. BOSS FINAL, on n'a toujours pas trouvé de... SKIP. Fait que je vais pouvoir vous montrer mon QUICK KILL que j'ai, euh... Que j'ai travaillé dessus. Normalement, t'es obligé de le faire au moins deux cycles. Euh... Normally, you're... You have to do the BOSS in at least two cycles. Euh... Donc, je saute sur la plateforme. J'arrive plus vite en utilisant sa vélocité. J'attaque le BOSS quatre fois. Je vais aller sur le bord de sa plateforme, sortir de l'électricité. J'évite le... And... Time! Ah... This game! This actually went well. Like, surprisingly enough, this went well. Except maybe a bit for the start. Donc, euh... Je sais juste si pas les écouteurs sur la tête parce que le fait qu'ils parlent, moi, c'est un titre. Je ne sais pas si elle peut parler en même temps. Euh... Mais j'aimerais remercier l'équipe de No Reset. Encore pour m'en avoir évité. C'est super chill. Euh... J'ai une autre run, euh... Pony Island, qui étonnamment n'est pas un jeu de Barbie. Euh... Plus tard, autour de 10 heures, je crois. Donc, euh... Si vous voulez en voir plus, à 10 heures, Pony Island. Jeu, euh... Horror Puzzle. Euh... C'est assez nice. Merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Tu n'as pas perdu les minis en charge de la船 de l'automne ! Qu'est-ce qu'il y a de toi ? Tu considères pensées en sport extrême ? Est-ce qu'il y a une...